Une gestion, on a vu la performance qui fait mieux que le CAC cette semaine. On va voir les derniers arbitrages, l'historique des arbitrages. Oui, la semaine dernière, c'était une semaine riche en arbitrages. Donc on va répéter ce qu'on a fait après l'émission. On a acheté une ligne d'hôtel Melia. En Espagne, donc. On va parler d'un coup d'espagnol. Vous pouvez voir qu'on a continué de renforcer Sanofi, allant ainsi dans le thème dont on a parlé. De la santé. De la santé. Vous voyez quand même qu'on avait commencé Sanofi au mois de juin, qu'on est un mois plus tard et qu'on continue d'en acheter. On en a quand même 6% dans le fonds aujourd'hui. C'est important. C'est une position importante, mais qui nous aide bien au moment où je vous parle. Veolia, on a renforcé parce que les nouvelles sont bonnes, même plutôt très bonnes. Renault, on a renforcé parce qu'on a profité de la correction pour continuer de racheter à nouveau du Renault. Et enfin Orange parce qu'on continue d'y croire, notamment face à l'approche désormais industrielle que chaque opérateur a. Ça devient intéressant. Le plancher des prix est là. Donc maintenant, on peut entre guillemets n'avoir de notre point de vue que des bonnes nouvelles. Et côté des sorties ou des allègements. Alors on a allégé Essilor. Essilor plafonne. On pense que c'est trop cher aujourd'hui qu'on peut aller sur autre chose. Je vous l'ai dit. Grande qualité, c'est cher. Grande qualité, c'est cher. Et dans le contexte actuel de reprise, je pense qu'elles seront toujours un petit peu en retard, ces valeurs-là. Donc elles font partie des défensives. On les allège un peu. Thalès également, prise de bénéfice. Et enfin ADP qu'on a soldé. Parfait. Donc voilà. Pour les arbitrages, on va rentrer dans le détail des performances action par action. Et puis faire un petit point sur l'actualité et discuter finalement de ce qu'on pourrait faire ou pas cette semaine. Alors si on voit ce tableau, on constate qu'en effet, Veolia apporte une grosse contribution. C'est la plus forte. Oui, avec une hausse de 3,25 cette semaine et 4% de poids dans notre fonds, il y a une vraie contribution. Et comme elle est absente du CAC 40, du presque, pardon, du CAC 40, ça, on en a environ 4 fois l'indice. Donc c'est quand même substantiel comme choix. Une vraie belle contribution. Technicolor avec 18% de hausse cette semaine, dont 18% hier. On rappelle ce qui s'est passé sur Technicolor ? Pourquoi ce bon tout d'un coup de l'action ? Tout est bon, donc Technicolor est revenu à son cours il y a maintenant 5 ans, 5, 6 ans. Ils vont sur les décodeurs aussi. Oui, alors ça, c'est une nouvelle intéressante. C'est-à-dire que voilà la bourse qui se met désormais à sanctionner positivement. Une entreprise qui annonce qu'elle rachète quelque chose, qui investit, c'est probablement un changement aussi dans le paradigme actuel. C'est-à-dire qu'on se dit, il va falloir que les gens investissent. C'est bien qu'ils aient du cash, mais enfin, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on a un peu de lecture sur l'Afrique à chaud ? On reviendra dessus. Les chiffres qui sont tombés de Technicolor sont bons à tout point de vue. Et ils ont gagné sur des thèmes structurants qu'on attendait. Les devises, la croissance, l'implantation émergente. On est exactement... Ils servent sur une croissance, sur la croissance américaine. Il faut quand même arrêter de se cacher à son petit doigt. On a le dollar et on a une croissance aux États-Unis. Et donc, ils sont très, très bien placés. Alors, juste pour compléter la question des gens qui bougent, Bonduelle gagne 6%, ce qui est beaucoup pour une alimentaire cette semaine, de la même façon, en annonçant une opération. Aujourd'hui, et c'est un signe... Il faut faire quelque chose de son cash, en fait. Habituellement, quand on annonce une opération, ça commence par baisser, parce qu'on dit... Et là, on est exactement dans le sens inverse. Et par ailleurs, on peut garder à l'esprit, et ça revient sur notre thème initial, le secteur où il y a le plus d'opérations financières, c'est le secteur de la santé, depuis le début de l'année. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas tant la sanction d'achat, mais vraiment la vision industrielle. Dès lors qu'on a des visions industrielles cohérentes, on arrive aujourd'hui à avoir des investisseurs qui ont confiance, parce qu'ils ont de la visibilité sur les taux, sur tout ce qu'on veut, mais sur la croissance aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Infineon ? Bon, finalement, Infineon. Infineon, on a toujours peur, dès qu'il y a le moindre ralentissement dans les technos, ça impacte immédiatement les semi-conduces. Un peu paradoxal. Infineon avait très bien résisté par rapport à STMicro ou même Intel. Et là, STMicro, plutôt rassure. Alors, ça ne se passe pas trop mal pour l'action. En revanche, Infineon, qui avait mieux résisté, se rapproche. C'est-à-dire que les gens, sur un secteur aussi concentré et aussi concurrentiel, les gens ont tendance à comparer. Donc, les gens se sont remis plutôt sur STMicro que sur Infineon. Mais, historiquement, pendant que les autres dévissaient, Infineon montait ou tenait. Il ne faut pas partir. Bon, voilà donc un mot... Autrement, juste un mot aussi, l'automobile, on en a. On en a, c'est la vedette de la semaine. Donc, le courtier Nomura nous a envoyé une étude absolument magnifique disant que c'était très beau. Volkswagen, Daimler ont sorti des résultats où, malgré le poids négatif en Chine, ça se passe bien. C'est-à-dire que les pays riches, où on a plus de marge, compensent largement. On a eu un équipementier, bon, c'est Plastic Omnium, mais plus Forestia. On a eu deux... Alors, Forestia, l'opération est dans l'autre sens. Ils veulent vendre leur pare-choc. Il se passe quelque chose. Les courses sont emballées parce que c'est ce qu'il y a de plus cyclique. L'automobile, c'est le cycle du cycle. Et puis, les nôtres, Peugeot et Renault, et surtout Peugeot, sont extraordinairement cycliques comme valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la résistance, même de Volkswagen et d'Aimler, alors qu'on avait très, très peur de la baisse des ventes d'Audi. Alors, attention, parce que l'impact quand même de la Chine sur le groupe Volkswagen, je pense que c'est quand même un vrai sujet. Ah non, mais à terme, c'est un sujet. Oui, oui, c'est probablement un sujet. Je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer. Et qu'on reste optimiste sur les équipementiers ou sur certaines valeurs titres, comme ce qu'on a nous en portefeuille, qui sont largement décotés, pas de problème. Mais soyons vigilants sur les grands, grands leaders qui, eux, à mon avis, sont un peu comme dans le cas des Silors, au maximum de leur capacité. Sur la Chine, on est bien dans le schéma où les voitures les plus chères douillent, c'est-à-dire Audi, et où, en revanche, la 308 peut continuer. On est quand même dans une... On essaie d'avoir du consommateur qui consomme plus et donc dans le consommateur un peu plus bas de gamme, et la 308 est plus bas de gamme que toutes les Audi, bien entendu, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais c'est un secteur qui a beaucoup bougé. Bon. Qu'est-ce que vous retenez d'autre dans l'actualité ? Micro, on a Thalès, notamment. Alors Thalès, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est parfait. C'était le bon choix. Zodiac qu'on avait vendu, c'était le bon choix de le vendre, même si ça a peu remonté. ADS, ça a été tout de suite très, très cher. Eh bien, le bon choix dans le secteur aéronautique, bon, si on accepte d'assaut aviation avec les contrats du Rafale, qui sont une affaire un peu compliquée, là, on a effectivement un effet dollar, quand même. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Effet dollar qui joue à plein. On le verra sur les quelques titres dont on va commenter qui ont fait l'actualité cette semaine. On a un effet dollar qui joue dans les deux sens. Sur les valeurs américaines, certaines ont été pénalisées. C'est intéressant. On n'a pas encore l'effet énergie chez les industriels. Je pense que c'est une des choses à surveiller. Probablement dans la période qui est dans les trois mois qui viennent. Mais encore une fois, cet effet dollar joue désormais à plein. On est 18% en dessous de la moyenne du dollar l'année dernière, depuis le début de l'année. C'est important. Et puis, ensuite, on a justement du titre par titre. L'exemple, c'est Danone qui rencontre de gros problèmes en Chine, dans l'alimentation pour bébés, et qui est obligé de racheter, de vendre en étant payé en titre d'actions qui, elles-mêmes, sont totalement surcotées, puisqu'on sait que les institutionnels chinois maintiennent artificiellement les cours. Et Unilever, à l'inverse, qui tient. Donc, on voit bien que les stratégies ont aussi de l'importance. Alors, c'est peut-être une stratégie de court terme, mais les stratégies ont de l'importance. Et ça va être un thème de regarder, face à un petit changement de donne chinois, comment est-ce que les gens font des marges, et notamment font des marges sur les pays riches. Alors, on a vu la santé, là, qui retient beaucoup votre attention. Un thème qui ne va pas cesser de monter. Comment est-ce qu'on essaie d'en profiter ? On a vu Sanofi, qui est la kick du bateau, dans le secteur, mais... On a vu en Suisse, on a eu les résultats de Roche qui sont vraiment solides. Incroyablement bons. Incroyablement bons, avec, en plus, une croissance des bénéfices par action qui est supérieure à la croissance des ventes. Donc, c'est toujours un bon indicateur pour l'actionnaire. Probablement un des catalyseurs. On a vu que l'effet devise n'est pas si important que ça. Alors, je m'attendais, moi, franchement, qu'il soit beaucoup plus impacté. C'est assez peu le cas. Donc, typiquement, on va pouvoir aller regarder un certain nombre de labos, comme Roche ou d'autres. C'est des gros labos, ça. On s'intéresse aux gros. Les petits, c'est du jeu. Les petits, c'est du jeu pur. Voilà, c'est quand est-ce qu'il se vend. Les petits sont déjà très chers. En fait, on pourrait dire que les groupes pharma font le rôle de gérant pharmaceutique pour nous, c'est-à-dire de gestion. Ils vont sélectionner les bons dans les petits parce que c'est un métier très spécifique. Ils vont aller faire leur course à un moment donné. Soit ils ont en stock la R&D qui leur permet de créer le produit et ou le service, soit ils ne l'ont pas et ils vont aller l'acheter. Donc, est-ce qu'on prend du Roche ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc, on regarde Roche, on le met sur le radar, comme on dit ici. Est-ce qu'il y a d'autres groupes pharma qui retiennent votre attention ? Moi, je n'en ai pas vu. J'ai fait un focus sur celle-là puisqu'elle avait... Oui, c'est la vue et ses résultats. On peut regarder les résultats. Vous savez, pour les groupes pharma, ce qu'on regarde, c'est le pipeline, comme on dit. Pareil, c'est ce qu'il y a dans les tuyaux. C'est ce qu'il y a dans les tuyaux. Mais également dans les tuyaux. Sanofi a été très bringolée depuis 6-8 mois à cause d'annonces diverses de ses concurrents sur le diabète. Donc, il faut... C'est quand même de la technique. Donc, on regarde le secteur de la santé, mais cette semaine, on ne se renforce pas dans Sanofi. Enfin, on ne fait pas de choses particulières. 6-83 de Sanofi, avec en plus un effet marché, parce qu'on en avait 6-20. Et quand ça monte, vous avez tout de suite un effet marché substantiel. Donc, non, c'est vraiment un thème structurant. On est dans le coup, on le regarde. On est dans le coup. Il y en aura d'autres, mais on est dans le coup. À faire ses courses. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre, Hubert ? Vous avez des pistes. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre ? Alors, Seb, c'est très intéressant. On en a. Oui, Hubert, c'est de la consommation, de la devise de l'Europe. Moi, je vous attendais sur Seb. C'est très, très bon. Seb, c'est bien. Seb, c'est très bon. Seb nous avait déjà un peu surpris avec son premier trimestre, où, malgré le ralentissement chinois, ils arrivaient à progresser, y compris en Chine. C'est donc la stratégie, on avait des doutes sur la stratégie, on avait des doutes sur le coût. On a des doutes, comme toujours, quand on est en Chine, on a toujours des doutes. Mais Seb, on était exactement dans le sujet. Les marques, et donc les gens passent de la marque Arthur à la marque Seb, quand ils sont des Français qui ont un niveau de vie qui augmente légèrement, etc. C'est une affaire magnifiquement gérée, là, il faut quand même dire les choses comme elles sont, qu'il y a toujours des projets de croissance externe, il les annonce régulièrement, il les fait ou il ne les fait pas, etc. Donc, vraiment, c'est solide. Oui, oui. Et puis, concrètement, vous parliez de, on va parler un petit peu de chiffres, mais sur l'Asie pacifique, 12,7% de croissance. Alors, certes, on attendait 15, mais enfin, c'est juste extraordinaire compte tenu du contexte. Non, vraiment solide. Alors, ce qu'on avait fait sur les premiers, je rappelle, quand ça a sorti ces trimestrées, on avait fait du BIC. Ce qui n'est pas le contraire, mais qui est plus américain. Ce qui n'est pas le contraire, mais qui était plus de là. On avait joué les États-Unis. Oui, on a plus joué les États-Unis, mais c'est un type de secteur, c'est un type de valeurs qui ont terriblement souffert dans les 2-3 années précédentes. Donc, c'est vraiment un retour et c'est vraiment, là, pour le coup, il y a des facteurs qui peuvent déclencher la hausse. D'accord. Bon, moralité, j'ai l'impression qu'on reste tranquille, là. On attend de voir... Oui, on a fait pas mal de mouvements. Oui, on a fait beaucoup de mouvements. On était actifs. Donc, on va... Mais là, on est vigilants pour les semaines qui viennent. Santé, biens de consommation. Ça va être nous, en analyse financière, ce qu'on regarde beaucoup. Et on aura peut-être des nouvelles acquises. Dans les biens de consommation, il y a eu un assez bon résultat de Kingfisher, là aussi. Kingfisher, Mark & Spencer, il y a eu des restructurations comme les Anglais savent le faire ou comme leur loi sociale permet de le faire. Je ne sais pas comment il faut dire. Ce sont les sujets des distributeurs. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet qu'il faut garder. Et puis, dans les questions, c'est la question de retrouver un profil comme celui de l'Aise. On en a parlé souvent. C'est un profil américain et européen. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion de parler d'Autogrill, qui est une valeur qui est 40% des États-Unis, 23% Italie et le reste de l'Europe. Oui, ça, on l'a mise sur le radar depuis un moment maintenant. Elle est dans le radar. Alors, juste pour ceux qui nous regardent, ça se paye 26 fois 2015, 36 fois 2015, 26 fois 2016, 23 fois 2017. C'est donc cher. On rappelle que c'est 15, vraiment déjà un bon prix. 15, c'est un bon prix. Alors, il y a peut-être une petite prime sur Autogrill que je veux bien entendre. C'est une valeur assez intéressante. On a malgré tout un upside de 10% dessus. Donc, c'est un titre de l'analyste financier avec lequel on travaille, qui est un analyste de chez Alfa Value, a une recommandation assez importante dessus. Il n'y a pas encore de catalyseur véritablement sur Autogrill. Le catalyseur sera probablement la croissance européenne, entre autres. Donc, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à rentrer. Mais si ça se confirme en Italie, on y va. C'est pour rentrer sur l'Italie. Est-ce qu'il y a des choses à faire avant de partir à la plage ? On a intitulé cette émission « Que faire avant la plage » pour ceux qui nous regardent et qui rendent peut-être le nez un peu moins sur leur portefeuille. Des conseils ? Un régime. Déjà, plus sérieusement, ne pas oublier... C'est un peu tard, là, non ? Je n'en sais rien. Il faut se préparer à tout. Moi, je pense qu'on a passé un mois de juillet, certes pour les juillettistes. Quand ils sont partis, ça chauffait un peu. Maintenant, pour ceux du mois d'août, je ne sais pas quel va être le prochain thème. Il y a les deux thèmes. Ça peut être la Chine qui pourrait nous occuper. Parce qu'on regarde en ce moment les États-Unis. Moi, je regarderais plutôt du côté de la Chine. Le vrai sujet, il est plutôt là. Donc, je ne vois pas de choses majeures arriver. Il ne faut jamais dire ça. Mais enfin, au moment où on parle, on a un portefeuille avec 7% de liquidité, des valeurs qu'on a pas mal travaillées. On a stabilisé ce portefeuille. On a pris des bénéfices, prendre déjà la hausse. On va laisser travailler là. Oui, on va laisser un peu bosser, notamment sur les résultats des entreprises. Là, on va avoir 2-3 semaines. On le voit bien. On gagne en ce moment sur les titres grâce au stock picking. C'est ça qui est rassurant pour la deuxième phase, la deuxième partie de l'année. C'est-à-dire que les gens vont peut-être partir en vacances. Mais la semaine prochaine, il y a des publications. Il y a des entreprises qui vont à ça. Il y a énormément, énormément de publications de résultats, pour des raisons de calendrier. Mais bon, le stress grec a été un vrai stress pour les bourses européennes. Et là, effectivement, la Chine, c'est un cas différent. La Chine, je suis aussi très inquiet. Je suis très inquiet parce que quand un marché est soutenu artificiellement, ça dure ce que ça dure. Alors, au Japon, l'immobilier était soutenu artificiellement pendant 30 ans. Alors, les Chinois ont peut-être les moyens de faire la même chose, mais ils ont une démographie qui n'est pas tout à fait la même. À suivre donc. Ce qui peut être positif, d'ailleurs. Comme quoi, il faut garder son iPad connecté pendant les vacances. Voilà. Merci, messieurs. Merci. Pour vos commentaires éclairés. On se retrouve la semaine prochaine encore. Une dernière émission avant la place, justement. À la semaine prochaine. À la fois. Sous-titrage ST' 501